bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo du youtube nous allons demander qu'elle est selon elle à des personnes la drague en 2022 parce que avec les réseaux sociaux et tout il est possible de draguer mais on ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière c'est déjà arrivé à mon coeur ce problème en fait il croyait c'était une fille et derrière c'était un mec il a demandé 1500 euros en western union c'est parti en fait après très très loin et je vous dis pas ce qu'il a fait c'était dégueulasse donc on va demander qu'est ce que c'est la meilleure méthode entre la nouvelle méthode donc par des réseaux sociaux ou l'ancienne méthode aller voir directement la fille ou le mec pour les filles lui demander lui demander de lui offrir un verre d'aller en discothèque ou d'aller au restaurant ou même de lui parler dans la rue parce que avec un numéro de téléphone au moins déjà on sait qui c'est parce qu'on sait déjà qu'on aura vu la personne parce que avec les réseaux sociaux on peut avoir un numéro pas obligé on peut avoir un numéro mais derrière ça peut être une personne qu'on a jamais vu voilà c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont regardé cette vidéo et je sais qu'il y en a beaucoup je pense qu'ils doivent draguer à l'ancienne méthode donc vous allez découvrir ça tout de suite dans cette vidéo youtube intitulé la drague en 2022 qu'est ce que c'est bienvenue dans cette vidéo et nous allons commencer à demander des personnes si c'est possible qu'on puisse les interroger on va essayer avec ces gens qui sont juste là bas bonjour madame bonjour monsieur bonjour madame bonjour monsieur est-il possible de vous poser une question quel est selon vous le meilleur moyen d'accoster une fille en 2022 je vais pas te donner l'accès je la connais trop bien et puis celle-là je la garde pour moi parce que en plus maintenant il y a les réseaux sociaux instagram non moi je ne suis pas du tout tout ce qui est moderne mais vous pensez que c'est quoi la meilleure méthode l'ancienne méthode ou la nouvelle parce que parce que parce qu'il y a des les jeunes maintenant ils draguent beaucoup par instagram facebook et il y avait l'ancienne méthode aussi qui existe on allait voir vraiment les personnes quoi directement quoi évidemment mais c'est celle-là qu'il faut faire les autres c'est pour un coup d'un soir tu sais le coup d'un soir j'ai passé l'âge amen au revoir monsieur merci beaucoup au revoir et comment vous appelez-vous et ta sœur non mais c'est indiscret de demander ça bonjour c'est youtube c'est ça pour ma chaîne youtube quel est le meilleur moyen d'accoster une fille en 2022 meilleur moyen de lui offrir des fleurs offrir des fleurs parce que il y en a beaucoup maintenant qui draguent par les réseaux sociaux sur instagram facebook messenger soit la nouvelle méthode par les réseaux sociaux soit par ah oui c'est une méthode vieux et non à l'ancienne faut faire des fleurs c'est bien c'est gratuit facebook rencontre facebook rencontre ouais c'est vrai c'est gratuit déjà j'ai pas chier à payer à métier coup voilà c'est comme ça que tu avais un peu à gratouiller d'accord d'accord merci beaucoup messieurs allez comment vous appelez vous j'ai assez dj et ju j'ai assez jeune c'est quoi la chaîne c'est dj lyonix n'hésitez pas à vous abonner à aller voir les vidéos je fais de la musique je fais un peu de tout dessus merci beaucoup est-il possible de vous poser une question selon vous quel meilleur moyen de draguer une fille en 2022 je sais pas j'ai jamais drogué parce que avec les réseaux sociaux et tout maintenant il y en a beaucoup qui vont draguer par les réseaux sociaux soit l'ancienne méthode soit la nouvelle méthode c'est quoi la meilleure vous pensez être naturel être naturel je sais que j'avais demandé de personne une fois on m'a beaucoup dit naturel je sais pas moi je crois qu'il faut pas jouer la comédie tout simplement il faut être sincère faut être sincère envers les filles et tout quoi envers les gens tout ça quoi tant qu'à faire je veux dire à moins que vous vouliez à moins que vous vouliez je m'en dirais je tromper les gens mais bon moi c'est pas mon truc d'accord d'accord ça va vous faites ça pour quelle pour ma chaîne youtube youtube en fait je sais qu'il y a des jeunes qui vont regarder cette vidéo et c'est pour ainsi pour voir un peu les réponses des gens et inciter aux personnes aux jeunes quoi de faire attention parce qu'une fois c'était arrivé à mon frère un truc comme ça derrière un écran il croyait que c'était une fille en fait c'était un mec qui se cachait quoi moi et après il lui demandait 1700 euros en histoire de union et après je vous dis pas la suite c'était dégueulasse ce qu'il a fait sinon il devait moi je crois que dans une relation humaine tout dépend d'un homme vis-à-vis d'une femme tout dépend de la conception qu'il a de la femme s'il considère que c'est un être inférieur qu'on peut il fera n'importe quoi s'il considère que la femme c'est son égal et qu'elle a les mêmes droits les mêmes devoirs que lui le comportement sera différent je crois que la sexualité etc est liée à la perception qu'on a de de son partenaire d'accord d'accord merci beaucoup monsieur merci bonne journée c'est une excellente journée merci à vous selon vous quel est le meilleur moyen de draguer une fille ou un mec en 2022 oh là là c'est un peu compliqué parce que je suis un peu âgé parce que maintenant il ya les réseaux sociaux instagram facebook tout ce qui s'ensuit quoi alors et c'est la question quel est le meilleur moyen de draguer une fille en 2022 pour moi ce sera toujours le fait d'aller à la rencontre les mêmes si les sites de rencontre oui bien sûr ça peut être une idée ça peut être plein de choses mais parce que je sais que maintenant il y en a beaucoup qui draguent par instagram facebook oui bien sûr c'est totalement normal c'est un moyen plus simple moi par exemple je suis en relation de distance du coup je suis bien évidemment avec les réseaux mais bien sûr après il faut avoir une bonne relation je pense vraiment ça va être le contact visuel avec la personne et être avec la personne je pense ce sera toujours la meilleure chose d'accord merci beaucoup comment vous appelez-vous ? Florian Chevalier Florian Chevalier ? Madame Kazalis Monique Merci je suis d'ici Vous êtes d'ici ? Bah moi aussi je suis d'ici Ah d'accord à la prochaine fois Merci beaucoup Merci Quel est selon vous le meilleur moyen d'accoster une fille en 2022 ? Le skate ça marche trop bien Le skate ça attire les filles fun Il est menteur parce qu'il m'a accosté sur instagram Ah sur instagram carrément Ouais c'est ça je confirme Parce que c'était pour savoir parce que je sais que sur instagram c'est dangereux aussi comme facebook, snapchat On peut avoir les réponses des gens sur ça Soit la nouvelle méthode soit l'ancienne méthode Nous c'est pas dangereux parce qu'on avait une connaissance en commun C'était une proposition d'amis Donc ça nous a mis en confiance Après on comprend rien au football nous Ouais c'est ça le problème On comprend rien au football par contre vous êtes forte en skate Voilà Pas très fort Si si elle est forte Elle est modeste Elle est modeste D'accord En tout cas merci beaucoup Comment vous appelez-vous ? Sébastien Laetitia Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Bonne après-midi D'accoster une fille en 2022 D'accoster une fille en 2022 Vous m'avez demandé ça à moi ? Oui Oh la mon dieu Soit la nouvelle méthode soit l'ancienne méthode Oh l'ancienne méthode C'est la mieux Tout doucement Tout doucement Ah oui il faut donner confiance Il faut donner confiance Voir la personne en premier et tout ça Oui et bah de toute façon il faut voir la personne ça c'est sûr Vous ne les voyez pas hein ? Parce que par Instagram c'est compliqué ça fait d'enjeux quoi Par Instagram c'est de la foutesse avec ces conneries là d'Instagram et compagnie là Eh ouais je suis d'accord avec le monsieur là Face de bouc et tout Tout ça c'est la vision Le face à face Bon la personne en premier Parce que là la personne c'est sa vraie structure Elle peut se faire passer pour quelqu'un et après Voilà exactement Ouais Là on ne peut pas tricher quand on est face à la personne Parce que je sais en plus qu'il y a des jeunes qui vont regarder ces vidéos c'est pour ça Non non mais moi j'ai pas de conseil à donner parce que j'ai pas de morale Mais simplement je ne voudrais pas être jeune actuellement D'accord Parce que la confiance ça doit être difficile à donner D'accord Non ? Oui je suis d'accord avec vous Ça file trop vite Ouais c'est vrai je suis un peu d'accord avec vous ça va trop vite Regardez les écoles c'est des écoles mixtes Autrefois nous il y avait des garçons d'un côté et des filles de l'autre Je pouvais dire que c'était quand même beaucoup mieux Enfin moi je préfère Parce que c'était à la sortie que tout se passait Ouais d'accord En liberté Vous savez ce que là les mecs ils font des conneries dans les classes Pour essayer de se faire valoir auprès des filles Et les filles pendant ce temps là elles disent Faites pas chier nous on a envie de bosser Ouais Putain moi je faisais la cour à l'école C'est pas vrai ? Oui je suis d'accord Parce que nous on fait toujours les guignols On essaye toujours de passer pour un mec Mais c'est pas ça qu'il y avait des filles Il y avait un compagnon tendre Un vrai compagnon Ah oui bon Tendre et sérieux Et pas le compagnon d'asseoir C'est moi qui dis ça Mais il faut pas croire tout le monde D'accord En tout cas merci beaucoup monsieur d'avoir répondu à ces questions Merci beaucoup monsieur Et puis encore une fois je suis tout à fait d'accord avec vous Ah oui oui Entièrement Mais allez Une dernière chose Vivement que toutes les filles prennent le pouvoir Parce qu'il y a commencé un raveur de bornes dans cette terre Dirigé par des mecs qui sont complètement d'accord Un mec je suis d'accord avec vous Un autre mec Trump Et qui manipule les femmes Et vous avez la guerre mondiale Oui en plus Donc t'es que quand tira les filles Surtout que là on est au début d'une troisième guerre pratiquement Ah ça il y a de grandes chances Poutine il s'est infondu dans sa dette je suis d'accord avec vous Il y a de grandes chances de toute façon il s'arrêtera pas là Il se veut tsar de toutes les Russies Donc il va essayer de reconstituer la Russie encore plus grande qu'elle ne l'était Pour sa grandeur personnelle Dans ce temps là les Russes ils crèvent D'accord parce qu'ils crèvent les Russes Parce qu'il s'occupe pas de son peuple Il s'occupe de ses petites affaires à lui Ok Voilà donc bon courage Merci beaucoup Merci beaucoup Et nous on a vécu les 30 Glorieuses On n'a jamais eu de soucis Donc c'est difficile votre part Ok Bon voyez Merci beaucoup à vous on dit merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir